Musique de générique On se retrouve aujourd'hui dans la grotte de Bilibin Je voulais vous récupérer directement Au niveau de notre arbre Vénéré, notre arbre mojo Mais finalement je me suis arrêté ici parce que Effectivement je me suis On avait pas tout récupéré dans cette grotte et on va essayer Justement de résoudre Cette énigme, alors déjà il y a du feu ici Que je pense on peut éteindre En... En... En utilisant la compétence Alors, euh, inondation Voilà Donc Inondation Et là, ah la glace se met tout seul Bon parfait J'ai même pas besoin de le faire moi même Voilà Alors maintenant la question est Comment je passe là ? Euh... Il faudra passer par là Puis arriver par la droite Là Sauf que, sauf que, sauf que Euh... Comment j'arrive par là ? Toi tu dégages Voilà Comment j'arrive par là ? Euh... Parce que là, de toute façon Je ne peux pas passer Ça sert à rien Là non Euh... Voyons J'ai mal vu qu'il doit y avoir un autre accès Que j'ai pas vu quelque part Alors messieurs Vous voulez mourir ? Pas de problème Vidéo demandée Allez, on va même le faire en accéléré Voilà Alors Donc là, si je reviens en arrière Il est censé y avoir un accès Par la droite Mais Euh... Bon, les combats par contre Laissez-moi Tranquille Deux minutes Voilà Alors Il est censé y avoir un accès Par la droite Ah Est-ce qu'il faudrait pas La compétence vision D'Ivan Pour passer là ? Euh... C'est peut-être ça Parce que là Ça va me mener À la sortie Là en bas Je vais quand même vérifier Je vais quand même vérifier Vous savez quoi ? On va passer Voilà Je vais quand même vérifier Mais J'imagine qu'il faudra J'imagine qu'il faudra la compétence D'Ivan Vision Pour voir le passage Secré Là Parce que là Le problème C'est que Même si je Peux faire le stalagmite Ici Ça ne me servirait À rien Est-ce que je peux éventuellement Les pousser ça ? Non, je ne peux pas Donc Euh... Ouais, non Je... Alors Dites-moi si je me trompe Dans les commentaires Mais je pense Qu'on ne peut pas y aller Pour le moment Et On est bien d'accord Qu'Ivan Il n'a pas de compétence Vision Et que si Je lui associe Des Des jeans Est-ce que j'ai appris ? Expérience astrale ? Explosion astrale ? Alors Volt Un bourgeon Croissance Télépathie Soins Ouais Donc ça ne sert à rien Euh... Entaille l'âme Ouais Non Prism Impact Euh... Donc c'est pas pour le moment Mais il faudra probablement Revenir ici Il doit y avoir un jean Caché À mon avis Ok À noter À noter Qu'il faudra revenir Dans cette grotte Pour potentiellement Un jean caché Euh... Du coup J'ai maîtrisé une compétence Si j'ai pas regardé laquelle On verra plus tard Parce que là De toute façon Euh... Rien Je peux toujours Retourner voir là-haut Par acquis de conscience Mais à mon avis Ça va rien Ça va rien jouer On va y aller par acquis de conscience Vraiment Mais je pense pas que ça Ça va changer quelque chose Là ouais Là y'a rien Mais je suis pratiquement sûr Qu'il faudra une compétence Là Il doit y avoir un passage secret Ok Ok Bon ouais Mais non Allez Voilà Bon Ben très bien Hop Très bien Très bien Alors Direction la forêt Alors Vous savez quoi Je vous ferai une ellipse Et on se retrouve directement A la forêt Et Re tout le monde Alors Nous y voilà Allons sauver notre monsieur Monsieur Argomojo Tiens Cadeau Alors Le miracle C'est cool Dans le traite Je sens un immense pouvoir S'épanouir en moi La vie est revenue en moi Traite Ta guérison a entraîné Celle de notre forêt Je m'excuse de t'avoir inquiété Et vous les enfants N'avez-vous pas une faveur A me demander Oui Est-ce que vous pouvez Sauver les gens S'il vous plaît Oui Traite Tu dois rendre leur forme Aux habitants de Colima Oui C'est vrai Je dois me dépêcher Aouh Ça devrait être bon Les habitants de Colima Ne sont plus maudits Traite n'a pas toujours eu Ce terrible pouvoir Cela a commencé Avec ces gemmes étranges Qui sont tombées du ciel Les gemmes du ciel ? Vous pensez qu'ils parlent Des pierres synergies ? Probablement Oui Vous pensez vraiment Que ce sont les pierres synergies Qui ont causé tous ces problèmes ? J'étais en colère Que des gens aient saccagé ma forêt Ils ont même essayé De m'abattre Puis Ces joyaux sont tombés Dans mes branches Et soudain Ma rage m'a dominé Le joyau m'a atteint Alors que j'étais mélancolique Nos actes ont révélé Nos désirs les plus cachés Ces gemmes ont changé Ma colère En une force incontrôlable Est-ce que des arbustes Ont été transformés Par ces pierres Traite ? Non Seuls les arbres nus Ont été affectés Par les pierres synergies Il y en a d'autres À qui c'est arrivé ? Alors cette situation Peut-être se répéter N'importe où Vous devez avoir combattu De nombreux monstres Pour être arrivés jusqu'ici Ces monstres Peut-être qu'ils étaient Des animaux normaux Ils avaient le cœur pur Oh Ces gemmes ont engendré Un terrible fléau Pour le monde Oh tiens Tu as toi aussi Gagné des pouvoirs Ils sont différents Des miens Mais ils ont la même origine Trent Qu'est-ce que tu ? Tu vas comprendre Qu'as-tu vu Trent ? C'est vrai Même les animaux Sont devenus des monstres Et par-delà la rivière La rivière qui borde Notre forêt ? Oui Une forêt au sud De notre rivière Est devenue maléfique Allez-vous traverser La rivière au sud ? Ouais Cette zone va devenir De plus en plus dangereuse Si vous deviez aller Il vaut mieux vous dépêcher Bon bah très bien Je vous dois beaucoup Vous avez sauvé Colima La forêt Et moi Puissent vos racines Être profondes Et vos branches pousser Vers le firmament Ok Bon Et il n'y a pas Possibilité De me téléporter A la sortie Non ? Tu laisseras une nuage T'approcher Je peux partir Sans la moindre crainte Donc ça veut dire Qu'il n'y a plus de combat C'est ça ? Plus de combat Ouais Sans la moindre crainte Tu parles Bon Bah alors du coup Nous allons nous rendre La forêt de Colima Est un nouveau vivant Brasse à foudre Dorénavant Nous allons protéger La forêt Ouais 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 Nous allons nous rendre Au village de Colima Et nous allons également Aller voir Monsieur McCoy Pour voir ce qu'il a A nous dire Alors Qui est dans cette zone ? Oh allez Oh mais j'ai pas envie De faire le combat Allez Mais non Je veux fuir Voilà Il dit non Pas le temps Pas le temps Pas le temps Pas le temps Voilà Alors allons déjà Au village de Colima Salut C'est Colima Le village des bûcherons Oui oui Tu as déjà voulu nous le dire Ça ça doit être le temple Des gamins qui jouent Alors moi Ce qui m'intéresse C'est vos armes Effectivement Mais apparemment Il y a nouveau Au niveau des reliques Peut-être Il y a un nouveau aussi Bon Au niveau des armures Ah peut-être Un bracelet Ouais Et un autre Pour la demoiselle Sinon Un home Allez Voilà Un autre Non mais non 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 Vlad Donne le home A monsieur Garrett Voilà Garrett Tu vas vendre Du coup Casque Et Est-ce qu'il y a autre chose Apparemment Non Ok Bon bah c'est pas mal On a un peu plus de défense C'est bien Euh Mesdames Messieurs Bonjour De gros garis redoutables Avec de grandes barbes On libéré Colima Euh Non Pas vraiment Non Euh Je me servais De Ok Papa Tu viens redevenir Un bûcheron Ok J'ai appris que des guerriers itinérants avaient sauvé le village J'ai oublié qu'ils étaient énormes Non non pas vraiment Pas vraiment Pas vraiment C'est fou comme les rumeurs vont vite Mais quand même elles sont déformées aussi Euh Par contre j'aimerais bien aller là où il y a ce jean Ne blâmez pas les villageois pour avoir à tenter De Euh Un son est tellement énorme Ouais Mon mari cache quelque chose Alors attention Vous avez sauvé les Colima J'ai presque envie de vous dire un secret Mais je ne le ferai pas Il est trop important Mais Non mais non Tu vas nous le dire Ouais Dis nous ton secret Il est caché au fin fond de la forêt Mais je ne peux pas lui dire Euh De la forêt de Colima Attendez c'est de la forêt de Colima qui parle Parce que je n'ai pas envie d'y retourner encore Or du village Je n'ai pas d'une grande dette Ouais Je crois qu'il a trouvé quelque chose de bien Mais où l'a-t-il caché Alors le fait qu'il dise C'est caché au fin fond de la forêt Ça veut dire qu'il faut que je retourne dans la forêt chercher Alors je vous avoue que si c'est ça Alors Si c'est ça Je le ferai plutôt en off Enfin je vous le dis Euh Par contre là J'aimerais bien savoir comment on y va quand même J'aimerais bien savoir comment on y va Euh Parce qu'il n'y a pas l'air d'y avoir De passage particulier Oui un petit village calme J'ai fait un bûcheron Oui d'accord Tu vas arrêter avec tes bûcheronnages Bonjour monsieur Euh J'ai quand même eu tes transformers en arbre Tu vas être déjeunée Sur la rivière Mon t'as trouvé ta forêt Ok Alors moi Ce que je vais faire C'est me rendre Non pas au pont Mais me rendre d'abord à Biliba Par contre le trésor caché au fond de la forêt ça m'intrigue J'ai appris qu'autrefois nous étions appelé Les gants Le gant des pommes Non bien parti Nous sommes le gant des deux Ok Nous n'avons pas essayé de cueillir les camis Elles seraient Un grain de plus sur mes épaules Ok Ok Bon d'accord Je vais cacher le trésor au fond de la forêt Ah ça m'intrigue Salut monsieur J'étais devenu un arbre pendant quelques temps Vous le croyez ça ? Oui oui on le croit Je sais maintenant que ça veut dire Je viens de prendre racine Je ne recommanderai à personne Ok Alors monsieur McCoy Oh c'est Oh monsieur Je vous ai cherché partout La malédiction d'un arbre sacré C'est Vous êtes ceux qui l'ont dissipé Ouais Vous êtes en état d'arrestation Hein ? Allons-y L'ordre marqué vous attend Quoi ? Mais pourquoi ? C'est pas ce que tu voulais Qu'on dissipe la malédiction Voici les guerriers mon seigneur Alors Vous êtes les vrais petits dieurs Que j'avais déjà rencontrés Comment vous s'appelez-vous déjà ? C'est Vlad monsieur Et je suis Gareth Je me nomme Ivan Et je suis Sofia Du village d'Imil Vlad et compagnie Je n'ai pas refusé votre âge Quand vous nous sommes rencontrés Oui mais je ne vous ai pas demandé votre avis Je n'y avais pas assez réfléchi Et pourtant Vous avez rompu le sortillage Malgré tout ce que j'ai dit ? Ouais c'est ça Je vous remercie sincèrement J'espérais que vous repassiez ici Pour votre tour Je veux vous montrer ma gratitude Pour votre aide Je comptais que sur mon argent En oubliant les besoins de mes sujets Vous m'avez rappelé mes devoirs Ouais En tant que seigneur de ces lieux Je ferais de mon mieux Pour contenter tout le monde Vlad Je serais très honoré Si tu acceptais ce modeste gage Alors dis-moi Je pourrais te le donner Mais tu ne préférais pas le choisir Oui je préférais le choisir Très bien Choisis ce qui t'aidera A prendre le plus pendant ta quête Alors j'ai toujours entre quoi et quoi Je vais montrer à Vlad Et ses amis le chemin Mon seigneur Ouais Tous mes remerciements A toi et à tes amis aussi Rendez-moi visite Quand vous voulez Vous serez toujours bien accueillis Ok Bon montre-moi le chemin Suivez-moi Je vais vous montrer La salle du trésor Alors ma coï a donné Vlad et ses amis Soit récompensés Montrez-leur les récompenses Alors j'ai le choix entre quoi et quoi et quoi Alors un objet parmi ces quatre Ouais mais il y a quoi Non c'est pas ça C'est pas ça que je veux Non Non attendez Je veux voir la suite Mais c'est dégueulasse Ah c'était la plus grande des trésors Ah bon bah d'accord C'était le plus grand des trésors Bon bah d'accord Alors dans ce cas Mais on peut pas rentrer là La récompense Je trouve qu'on n'avait pas eu de chance Oh le saligo Tu m'as menti Donc vous ne soyez pas déçus Je vais vous dire une chose utile Oh le saligo il m'a menti Oh je Bon après c'est ma faute J'aurais dû sauvegarder J'aurais dû sauvegarder avant de choisir J'ai mal joué là Euh Bon D'accord 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 J'ai rien à me dire Sinon Je comprends pas comment vous avez franchi la barricade Vous avez même pas la fait Allez t'inquiète T'inquiète On a trouvé un moyen On a trouvé un moyen Euh Par contre j'aimerais bien Avoir une idée de comment Comment se rendre dans la zone où il y a le jean ici Parce que même s'il faut la compétente vision Je vois pas où l'utiliser en fait Je dirais que le puer est asséché Question Est-ce que si J'utilise Est-ce que si J'utilise Je dirais que le puer est asséché Je sais mais Non Ok C'était juste pour essayer Ok Donc là On doit se rendre J'imagine Mon palais n'est pas terminé McCoy M7 Arte Sacrée Plus que moi Oh Pauvre enfant Bon bah on doit se rendre Au J'imagine Au Comment s'appelle Au pont Là en bas Mais Mais quand même Parce que même si j'utilise la compétence vision Comment je suis censé Enfin Où est-ce que je suis censé l'utiliser C'est ça que je comprends Parce que je ne vois même pas Où est-ce qu'il y aurait potentiellement une entrée Vous voyez Non peut-être Non même pas Vraie question Vraie question Vraie question Vraie question Bah Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Bon mais de toute façon Il faudra qu'on revienne ici Il faudra qu'on revienne ici Mais en attendant On va devoir se rendre Au pont Et il y a l'autre là Avec son trésor dans la forêt Ah ça m'intrigue ça aussi Son trésor dans la forêt Euh C'est pas la forêt Enfin les petites forêts Qui sont là Non Refaite voir Si je vais lui mettre Un coup de télépathie Il est caché au fin fond de la forêt Mais je ne peux pas lui dire Oh j'ai envie d'aller voir J'ai envie d'aller Oh et puis vous savez quoi Allez on va réessayer On va aller voir On va aller voir Ce qu'il entend par fin fond de la forêt A moins que ce soit le coffre Là où il y avait le barrage Ah c'est peut-être ça Ouais mais dans ce cas là Il n'est pas caché C'est pas un trésor caché Alors on va aller voir Écoutez tant pis si on perd un peu de temps Ça vaut peut-être le coup Parce que malgré tout Pour avoir cette information Il a fallu quand même Attendre que la malédiction soit levée Donc potentiellement Ça doit être un truc Qu'on n'a pas récupéré J'imagine Enfin en théorie En toute logique N'est-ce pas Bon si c'est pas ça Éventuellement Dites-moi dans quelle forêt Je dois me rendre Ça m'intéresse Pour le coup Si c'est Bon Si c'est une forêt Dans laquelle je vais aller Prochainement Ah dites-le moi aussi Après tout Si vous le savez Écoutez Comme ça On verra Alors Là Caché au fin fond de la forêt C'est par là Tac Mais quand même C'est pas le trésor Qu'on a récupéré Au niveau du barrage Parce que si c'est celui-là C'est pas tellement Un trésor caché Par contre C'est vraiment pénible De devoir repousser Les rondins A chaque fois Ils auraient pu Laissez ça Au même endroit Je sais pas Ce que vous en pensez Mais quand même Non Non Pas combat Pas combat J'ai dit Voilà Alors Donc là De toute façon Il faut arrêter l'eau Mais je vais quand même Aller voir là L'autre bout Bah il y a ce trésor Qui était là Mais en plus Je me souviens même plus Ce que c'était ce trésor Mais bon Allez Mais non Voilà Ahí Tac 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 Alors Nous voici de retour Au fond de la forêt Euh Mais il n'y a pas l'air D'y avoir de trésor Non Bah ça Bah non Euh Non bah c'était pas là Ou alors c'était le coffre Qui était là-bas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Bon bah écoutez Dans tous les cas On va s'arrêter ici Pour cet épisode Et puis on ira voir la suite Dans le prochain épisode Voilà voilà Allez sur ce jeu Je vous invite à laisser Un petit pouce bleu A me donner votre avis En commentaire Et vos conseils également Et on se donne rendez-vous Pour la suite La prochaine fois Salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz